hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne il s'agira d'un point lecture si j'ai l'air légèrement excédé par moment ne m'en voulez surtout pas mais alors entre les bugs de transfert sur mon ordinateur pour libérer de l'espace sur la carte mémoire les vidéos qui se coupent en cours de tournage les problèmes techniques c'est toujours un enfer je commence tout de suite ce point lecture avec une saga que j'ai lu dans son intégralité pardon toujours pas non toujours pas bon ça veut pas donc bergère guerrière ici vous avez le tome 1 le tome 4 le tome 3 et le tome 2 donc bergère guerrière c'est une saga que j'avais commencé l'année passée lorsque j'étais au collège je l'avais emprunté au cdi et on avait je crois les deux premiers tomes j'avais beaucoup apprécié ma lecture j'avais beaucoup apprécié les graphismes également que je vais un petit peu vous montrer mais c'est vrai que je n'avais pas eu l'occasion de me pencher sur la suite donc c'est quelque chose que j'avais un petit peu laissé de côté durant un moment mais ça m'empêchait que j'avais beaucoup apprécié le début de cette histoire donc dans cette histoire aussi molly et ses amis qui vont devenir enfin se former pour devenir bergères guerrières les bergères guerrières ce sont exclusivement des femmes puisque les hommes ont fui enfin disons non pas fui les hommes sont partis à la guerre il y a dix ans et ils ne sont jamais revenus au village et ce sont les bergères guerrières qui ont pour charge de protéger le village dans la famille de molly être bergère guerrière c'est une tradition puisque sa tante sa mère et sa grand mère sont des membres éminents de cette société et molly va venir un petit peu comment dire remettre en perspective certaines règles jusque là actées de la confrérie des bergères guerrières notamment celle que c'est une société exclusivement réservée aux jeunes filles c'est une très jolie histoire pleine de rebondissements on a de la magie on a des passages qui sont beaucoup plus obscurs notamment à partir du tome 3 que je trouve assez difficile même comparativement aux deux premiers c'est également une quête du père puisque comme je vous le disais au début les hommes ont disparu de ce village depuis dix ans donc molly n'a pas vu son père depuis très longtemps certaines de ses amis n'ont pas vu leurs frères depuis très longtemps et c'est une véritable souffrance pour chaque personne et chaque foyer on a aussi des passages qui sont très amusants et très mignons bref c'est une saga que je trouve très bien j'ignore si elle est commercialisée je pense qu'elle est commercialisée plutôt au rayon jeunesse mais très honnêtement je pense que ça peut s'adresser à n'importe quel public et c'est une jolie expérience de lecture que je réitérerai avec plaisir ensuite je vous parle d'un livre assez déroutant à savoir la doublure de mélissa d'acosta qui est publié chez albin michel il est sorti pour la rentrée littéraire de septembre et tout le monde m'a dit ce roman ce n'est pas ce que fait mélissa d'acosta habituellement sauf que moi je ne pourrais pas vous dire c'est le cas ou pas puisque je n'avais jamais lu mélissa d'acosta avant c'est un ouvrage très perturbant on suit un couple qui vit dans un village sur la côte d'azur un village un petit peu reculé je ne sais pas si reculé le bon terme mais un village un petit peu isolé en tout cas ou tout du moins relativement calme dans lequel évolue une artiste qui s'appelle calypso montant je crois si je me rappelle bien et cette calypso est marquée avec un homme qui s'appelle pierre et un beau jour pierre va croiser le chemin d'une jeune femme et va proposer à cette jeune femme un poste un petit peu particulier qui initialement se veut être celui d'assistante de son épouse donc pour l'aider dans son travail d'artiste mais qui va se révéler beaucoup 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 plus complexe que ça et qui va surtout révéler à la jeune fille qui va accepter cet emploi des choses extrêmement obscures sur le fonctionnement de ce couple sur la manipulation les manipulations qu'ils sont capables de mettre en place les façons dont ils détruisent les individus bref c'est vraiment un roman qui est très perturbant il ya des on y a des moments où on a des petites pointes de lumière mais qui très vite sont balayés d'un revers de main c'est un roman très puissant il faut aussi noter si vous aimez l'art qu'il ya énormément de références à des tableaux bibliques avec cet aspect de la féminité les représentations de lilith et les représentations de eve on a d'ailleurs beaucoup de parallèles qui sont faits entre ces deux personnages puisque le personnage de calypso et le personnage de cette jeune fille qui je me souviens plus son prénom evie voilà donc on va avoir un parallèle entre déjà evie qui donc de voir son prénom à un prénom qui se rapproche pas mal en termes de consonance de celui de eve et le personnage de clara qui est donc calypso calypso qui est donc une des sorcières de l'odyssée voilà qui s'apparente un peu plus déjà la sorcière de luit donc voilà il ya tout un tas de choses comme ça en rapport avec la mythologie biblique qui est très intéressant et ma foi pas trop mal exploité donc c'était un roman que j'ai trouvé intéressant après clairement je pense que le côté très psychologique et très très dérangeant plaira pas à tout le monde je pense qu'il est par moments même assez insoutenable et poussé à l'extrême il ya vraiment pas mal de c'est pas quelque chose que je vous dis trop sur la chaîne mais je trouve qu'il ya quand même pas mal de trigger voire non peut-être sur un titre comme celui là parce qu'on parle beaucoup de drogues notamment et avec des descriptions quand même de l'addiction qui sont assez poussées mais voilà c'est un roman qui est très intéressant que j'ai trouvé très cool je m'attendais pas du tout à ça je ne pensais pas apprécier à ce point là et même si voilà c'est pas forcément un ouvrage que je conserverai j'ai quand même apprécié en faire la lecture et j'ai apprécié découvrir la plume de melissa d'acosta changement radical de style je vous parle de l'éternel mari de dos doyevski je vous avais prévenu j'ai encore énormément de titres de dos doyevski à vous présenter donc dans ce roman je suis obligé de regarder le nom des personnages parce que je les oublie facilement on suit velchalinov qui est donc un homme qui se sent observé depuis un certain temps observé par un autre homme qui semble le suivre et un soir il va entendre toquer à sa porte il ignore s'il est dans le rêve ou dans la réalité c'est un espèce d'état de semi conscience qui le pousse à presque envisager cette expérience comme quelque chose de fantastique il va aller ouvrir et se retrouver en face d'un homme un homme qui n'est autre que le mari de sa maîtresse puisqu'il y a quelques années je reprends son prénom velchalinov a quitté une petite bourgade russe dans laquelle il était depuis un petit moment et dans laquelle il était tombé amoureux d'une femme femme qui était mariée avec l'homme donc qui le suit et donc on va voir toute cette histoire qui est vraiment comme une espèce de partie d'échec où les personnages dévoilent leur jeu progressivement on sait pas vraiment lesquels sont les tenants les aboutissants en fait au début on ne sait pas vraiment si le mari sait que velchalinov était l'amant donc on a toute cette tension sous-jacente qui est finalement assez pesante parce qu'en tant que lecteur nous on est au courant de tout puisqu'on est dans la tête du personnage principal mais on observe du coup les mouvements de cet intrus de cet homme qui l'observe avec forcément tous les éléments que nous on a et qu'on ne sait pas si lui a forcément bref donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes de ce côté là ce qui était amusant c'était un petit peu ce jeu de position ce jeu de savoir en fait de qui c'est quoi j'ai vraiment trouvé ça sympathique c'est pas mon livre de Dostoyevski favori mais j'ai passé un très bon moment un très bon moment pardon je n'arrive plus à parler c'était voilà très sympathique on a toujours le style de Dostoyevski qui est finalement une espèce de flux continu avec beaucoup de descriptions beaucoup de choses qui se passent mais surtout énormément de psychologie des personnages on va vraiment fouiller dans les tréfonds de l'âme humaine c'est toujours faire de la spéléologie de plonger dans un roman de Dostoyevski et là c'était pareil simplement voilà ça m'a moins parlé parce que je sais pas j'étais moins attachée aux personnages les thématiques m'ont moins embarquée pourtant elles sont sensiblement similaires à ce que fait Dostoyevski habituellement mais je sais pas il y a quelque chose qui a été moins puissant pour moi dans celui là que dans pas mal d'autres de ces ouvrages que j'ai pu lire ce que j'ai beaucoup aimé c'est la théorie que développe le personnage principal donc Belchian Linov je vais y arriver sur cette notion d'éternel mari je vais pas vous l'exposer ici parce qu'elle en dévoile énormément sur l'histoire mais c'était très intéressant parce que du coup il y avait presque un aspect philosophique ou tout le moins une volonté de figer les savoirs et les connaissances et d'analyser les comportements des gens pour en faire une espèce de catégorie permettant d'analyser les comportements humains c'était très sympa et en plus c'était très bien fait parce que ça s'insérait bien dans le récit donc voilà c'était un moment sympa je me sens extrêmement snuff quand je vous dis c'était un bon moment en parlant d'un roman aussi complexe que celui là mais bon je continue avec Dostoyevski le joueur le joueur c'est le livre que Dostoyevski a écrit en 27 jours si je me souviens bien accompagné de Anna Dostoyevski alors je ne me souviens plus de son nom de jeune fille mais de en tout cas cette jeune femme qui deviendra la seconde épouse de Dostoyevski qui l'a très largement accompagné dans la rédaction de ce texte donc ce texte on le doit finalement un petit peu aux deux j'ai d'ailleurs le journal d'Anna Dostoyevski dans ma pile à lire je compte le lire pour Marceau féminin et je suis curieuse de savoir à quel point enfin quel est son degré d'implication dans la création de cette oeuvre elle est extrêmement aboutie c'est vraiment un très bon livre Dostoyevski avait une addiction au jeu il jouait la quasi totalité de ce qu'il gagnait donc c'était il était toujours dans des situations financières assez précaires et c'est ce que met en avant ce roman c'est cette espèce d'addiction au jeu le personnage principal est assez intéressant dans le sens où initialement on ne le voit pas comme quelqu'un de vraiment porté voilà sur la roulette sur le hasard sur ce jeu au contraire il y a presque quelque chose de critique et de cynique à l'égard des autres personnages qui eux sont vraiment accro au jeu mais qui ont des fortunes que le personnage principal n'a clairement pas et voilà et on a son évolution et puis on a sa chute et voilà c'est très intéressant parce que même dès le début il y a quand même cet attrait pour le jeu cet intérêt et ces questionnements que cela amène et on sent que c'est de l'expérience et du vécu parce que la façon dont on peut traiter l'addiction dans ce livre là il y a vraiment quelque chose de cynique ça c'est sûr mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la souffrance et de l'absence de détachement qu'on peut avoir vis-à-vis de ce à quoi on est accro ce qui est intéressant c'est cette double position qui arrive à avoir l'auteur celle de l'impossibilité du second degré du joueur qu'il est et en même temps ce cynisme de ce cynisme de la position d'auteur qui parle de ces enfin qui voit ces personnages faire donc ça c'était très intéressant le joueur c'est ouais vraiment un très très bon moment qui est pas mal d'ailleurs pour commencer alors c'est c'est pas un de ces j'allais dire c'est un de ces derniers mais non c'est pas un de ces derniers mais en tout cas il est assez tardif dans son up ça c'est sûr puisqu'il arrive après son retour des camps bonne alternative pour commencer Dostoyevsky je pense même si je le répète les nuits blanches je trouve que c'est une très bonne alternative pour commencer les sujets sont les thématiques sont lourdes aussi mais elles sont traités complètement différemment et moi celui là j'avoue que ce qui a fait que je l'ai beaucoup apprécié c'est que je m'étais beaucoup renseigné sur la vie de Dostoyevsky auparavant et ça m'a donné une grille de lecture peut-être un peu plus pointue et je pense que sur ce livre là précisément ça pouvait être intéressant allez encore un registre complètement différent j'ai lu Virée mortelle de Karen M. McManus c'est l'autrice de Timon qui a été adaptée sur Netflix en série j'ai été incapable de regarder la série j'ai trouvé ça impossible donc on est dans une espèce de thriller oui je pense qu'on peut dire ça thriller livre mystère young adulte dans lequel on va suivre alors je vais essayer de le faire de tête quand même parce que je l'ai terminé avant-hier Cal, Ivy et Mathéo je crois ouais c'est ça Mathéo et donc ce trio c'est un trio qui était très fusionnel à une époque l'époque du collège ils avaient notamment fait une espèce de mini fugue lors d'une sortie scolaire où ils s'étaient retrouvés tous les trois dans une parade et depuis ce jour là ils l'appellent le plus beau jour du monde ou quelque chose comme ça mais avec le temps leurs relations sont un petit peu étiolées et ils ont finalement construit chacun leur cercle d'amis de leur côté et ne sont plus trop en contact mais un jour ils sont tous les trois dans des situations un petit peu compliquées ils vont se croiser devant le collège et décider de sécher les cours ensemble sauf que Ivy qui est le personnage féminin de l'ouvrage s'est présentée aux élections des délégués alors je sais plus comment c'est aux états unis c'est pas les délégués de classe mais les délégués d'établissement elle a perdu cette élection alors qu'elle l'a gagné chaque année et voilà elle n'a pas du tout envie d'aller au lycée parce qu'elle va devoir supporter le discours du lycéen qui a gagné cette élection je sais pas si c'est très clair mais bon donc ils fuguent tous les trois ils fuguent ils sèchent les cours tous les trois et en fait malheureusement ils vont se retrouver au mauvais endroits au mauvais moment puisque bonique bonique je crois que c'est ça le l'adolescent qui était censé faire le discours après avoir remporté les élections du lycée va être retrouvé mort mais les trois camarades donc cal ali non cal alivi et pateo vont se retrouver malencontreusement sur les lieux du crime et il se trouve qu'il vit à exactement le physique de la personne que l'on recherche et qui a été vu comme injectant une seringue je crois dans la jambe de bonnie bref en tout cas bonnie est mort et alivi est suspecté et donc on va suivre les trois protagonistes qui vont partir à la recherche du véritable coupable puisque ce n'est pas il y a vie on le sait dès le début de l'histoire il y a tout un tas d'indices alors ce que j'ai trouvé un petit peu mal fait vraiment c'était très prenant c'était très divertissant mais voilà je mettrais vraiment ça au rang de d'une série qu'on qu'on regarde d'une traite et dont on garde finalement un souvenir assez pâle clairement je sais c'est vraiment pas une lecture marquante par contre c'était divertissant je peux vraiment pas dire le contraire ce que j'ai trouvé dommage c'est que quand on connaît un petit camp on a un petit peu lu des thrillers ou même quand on a un petit bagage en matière de de films d'horreur ou de films un petit peu j'allais dire policiers mais je regarde pas du tout de films policiers en matière de thrillers de façon très large dans tout ce que ça peut englober il y a un personnage qui est mentionné on ne comprend pas pourquoi vraiment il est mentionné et ça arrive assez tôt dans le récit et du coup je connaissais déjà enfin je savais déjà qui était le coupable donc c'était un petit peu dérangeant sinon en tant que jeu de pistes c'est intéressant et c'est en ça que c'est divertissant de toute façon c'est que quand même on a envie de savoir comment on va arriver à regrouper les éléments pour arriver à trouver le coupable etc etc par contre c'est pas de la grande littérature après voilà ça n'a pas la prétention d'en être mais c'est vrai qu'en termes de style il y avait des moments où c'était laborieux et difficile à lire voilà mais en termes de moment de divertissement purement et simplement j'ai honte de le dire parce que j'aime pas dire ça je trouve que c'est grave même de dire j'avais besoin de poser mon cerveau et j'ai ouvert un livre je trouve ça très problématique je pense que ça je sais pas comment dire je trouve ça soulève plein de choses qui pourraient être discutées et être intéressantes à discuter mais c'est un peu ce qui s'est passé et ça a fonctionné en fait ça m'a vraiment permis de voilà de rentrer dans quelque chose de simple qui m'a vraiment embarqué voilà et c'est tout ce dont j'avais besoin donc si c'est ce dont vous avez besoin quelque chose de divertissant qui vous prend qui vous fait oublier un petit peu la réalité pendant le temps où vous lisez sans que ce soit j'aime pas le terme non plus mais prise de tête entre guillemets ou que ça exige de vous d'être dans une réflexion permanente je trouve que c'est une très bonne alternative et d'ailleurs c'est tellement une bonne alternative qu'actuellement c'est mon mood de lecture je lis beaucoup de thrillers young adultes qui n'arrive jamais parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît très peu habituellement je préfère me pencher vers de la littérature horrifique adulte en fait à ce moment là mais là ça fonctionne bien mais j'ai vraiment envie de continuer parce que voilà je suis dans cet élan là et j'ai pas envie d'en avoir honte j'ai pas envie de pas l'assumer j'ai pas envie de non plus de dire que c'est de la grande littérature mais voilà c'est ce dont j'avais besoin et je suis contente d'avoir sorti ce livre à ce moment là de ma panne j'ai fait une relecture de zone fantôme de Junji Ito alors je vous en parle rapidement parce que je vous l'avais déjà présenté mais c'est vrai que bon ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé de Junji Ito je trouvais ça un petit peu dommage et zone fantôme m'avait beaucoup marqué c'est vraiment une histoire alors toutes les histoires de Junji Ito ont leur spécificité et je suis toujours très admirative de l'imagination qu'il a et de la capacité qu'il a à mettre en oeuvre des choses qu'on imaginerait mais vraiment impossible comme représentant la peur comme animant quelque chose de je sais pas un sentiment d'angoisse chez le lecteur et en fait ça marche systématiquement avec Junji Ito c'est fou il y a deux nouvelles particulièrement qui me font quelque chose dans zone fantôme la première c'est celle d'un homme qui en suivant les infos se rend compte qu'il y a des meurtres dans son quartier et petit à petit il s'interroge sur s'il ne serait pas le tueur il s'interroge sur sa culpabilité concernant ses meurtres vraiment une nouvelle très intéressante et la seconde c'est celle alors là c'est plus difficile à expliquer une espèce de secte religieuse dans laquelle une femme est désignée comme l'espèce de pleureuse en gros donc c'est une femme qui pleure pleure sans cesse vraiment sans cesse voilà on connaît pas l'origine de ses larmes enfin il y a plein de théories autour de ça il y a beaucoup de symbolisme c'est très étrange il y a un côté un petit peu j'allais comparer à sensor mais c'est pas exactement ça parce que c'est pas de l'horreur cosmique non plus mais il y a un côté un petit peu comme ça très dérangeant en tout cas et donc voilà ça fait partie des nouvelles de Junjito que j'aime beaucoup et je voulais vous en reparler parce que zone fantôme c'est pour moi c'est un c'est vraiment bon recueil de nouvelles c'est toujours important de vous parler un peu de Junjito je les ai pas en ma position mais j'ai lu les tomes 1 à 4 de pour le pire qui est un manga paru chez les éditions glena c'est un manga assez intéressant aussi dont je pense que je continuerai la lecture où on suit un homme qui travaille aux services sociaux à Tokyo qui va se rendre compte que l'un des jeunes hommes dont il s'occupe entretient une correspondance avec la sérielle killeuse qui a tué son père je crois ou son frère et il va grandement s'inquiéter de cette correspondance parce qu'il sent que le jeune homme développe des sentiments pour cette femme donc il va prendre sa place et rencontrer la sérielle killeuse en prison et tout un tas de choses vont se passer et vont faire que cet homme va se retrouver marié à cette femme et donc encore une fois partie d'échec jeu de cartes jeu de bluff entre les deux personnages qui essaient tous les deux de prendre l'ascendant l'un sur l'autre et de voir quels sont les intérêts de l'autre à agir de telle ou telle façon donc c'est surprenant il y a vraiment ce côté très thriller japonais que j'aime beaucoup je trouve que c'est un manga très réussi après ça reste un silence je le recommanderais pas à tout le monde parce qu'il y a des passages qui sont assez crus il y a des scènes où les personnages sont un petit peu dénudés également donc voilà ça reste pour un public averti mais j'ai passé relativement un bon moment et je pense que je continuerai cette lecture très rapidement puisque c'est une suite j'ai également lu lumberjane le tome 3 dont c'est un graphique publié chez les éditions kinai donc là on suit des jeunes filles qui partent dans un camp de vacances à qui il arrive tout le temps des aventures assez rocambolesques et donc ce groupe peut pas se retrouver avec des nouveaux personnages également et de nouvelles aventures vont leur arriver c'est toujours très sympa je l'ai pas là sur moi il est en bas donc je peux pas vous montrer les illustrations mais je vous mettrai une image juste ici et c'est vrai que j'aime beaucoup les graphismes qui sont très minimalistes mais il y a beaucoup de couleurs c'est très je trouve que c'est très sympa pour découvrir le comics pour les adolescents et ce côté féminisme et sororité qui est vraiment au centre du récit donc c'est très intéressant j'aime toujours autant la saga et je continuerai bien évidemment de la lire plus que de livres je ne les ai pas sur moi non plus donc je vous mettrai également en photo juste ici le premier c'est ce que murmure le vent d'Amy Harmon qui est un livre qui m'avait été vivement recommandé par je pense toutes les personnes qui en ont fait la lecture et qui malheureusement a été un flop pour moi alors je ne suis pas très roman historique de base mais c'est vrai qu'Amy Harmon est une autrice que j'apprécie particulièrement notamment pour tous les ouvrages qu'elle a pu faire en jeune adulte que je trouve vraiment très 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 riche voilà très intéressant à la fois sombre mais voilà très intéressant elle a ce petit grain poétique qui est très agréable on n'a pas l'impression que le lecteur est pris pour un imbécile c'est toujours profond et juste les récits d'Amy Harmon voilà je les aime beaucoup de façon générale et c'est vrai que là avec ce que murmure le vent ça l'a pas trop fait on est sur un roman à double temporalité bien qu'on soit majoritairement au 18e ou 19e siècle en Irlande je ne sais plus et en gros on suit un personnage qui évolue dans les années 2008 je crois que c'est dans le début des années 2000 en tout cas et ce personnage va se retrouver projeté dans le passé aux côtés de son grand-père qui est enfant et en fait elle va prendre la place de son arrière grand-mère non c'est pas son arrière grand-mère oui de son arrière grand-mère disparu ou de sa grand-mère non de son arrière grand-mère excusez moi c'est compliqué en gros le se retrouve projeté dans le passé mais vu qu'elle est le sosie absolu de son arrière grand-mère elle va endosser le rôle de celle ci puisqu'elle a disparu et elle va donc s'intégrer à la famille donc elle va rencontrer son grand-père enfant l'amant l'amant entre gros il met de sa grand-mère et voilà tout le reste de la famille déjà cet aspect là il était je trouve assez peu clair alors c'est peut-être moi c'est peut-être du fait que je n'ai jamais de très peu de romans vraiment familiaux avec des problématiques liées aux liens que les personnages entretiennent entre eux à ses notions d'héritage à ses notions de fait c'est quelque chose qui m'est assez étranger c'est pas forcément une littérature que je consomme beaucoup donc déjà cet aspect là m'a pas beaucoup beaucoup plu et puis plus généralement même si j'ai beaucoup aimé les passages qui parlaient de l'histoire irlandaise et des révoltes irlandaises mais j'ai trouvé que c'était vraiment relégué au second plan et que ce qui prenait le pas c'était un petit peu l'histoire d'amour que je trouvais assez alambiqué aussi donc j'ai pas passé un très très bon moment voilà notez que par contre j'ai trouvé qu'il y avait de très jolies descriptions il y a des très jolis passages très poétiques parce qu'Emile Harmon écrit écrit bien et puis la traduction chez Charleston était vraiment intéressante aussi mais c'est vrai que c'est pas un ouvrage qui va rester gravé dans ma mémoire ou qui m'a fait quelque chose de particulier je dirais que c'était je peux même pas dire que c'était divertissant à proprement parler parce que je à la fin j'en avais vraiment marre ça faisait 500 pages et j'avais hâte d'en voir le bout parce que pour moi c'était infini je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont été touchées qui ont pleuré à cette lecture mais je sais pas il ya quelque chose qui m'a échappé avec moi ça n'a pas été j'ai pas eu de lien particulier qui qui s'est créé avec ce roman je suis restée un petit peu à l'extérieur vraiment spectatrice mais 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 au troisième quatrième cinquième rang quelque chose de très distant j'ai vraiment eu peu d'empathie pour les personnages j'ai eu peu de possibilité de faire un transfert ou de ou de m'imaginer vraiment plonger dans l'univers alors que c'est peut-être ce qu'il aurait fallu je ne sais pas mais voilà tout ce fait ce que me revient le vent c'est une petite déception et enfin je vais clore ce point lecture avec le tome 1 le tome 2 de la fauchesse de neil chester man donc le tome 1 c'était une relecture et le tome 2 c'est une découverte c'est une saga que j'aime beaucoup que je trouve très intéressante donc on est sur du young adulte avec un univers post apos est ce que c'est vraiment un post apos ouais oui je pense qu'on peut dire que c'est un en tout cas pas post apocalyptique mais post le monde qu'on connaît les connaissances humaines sont allées tellement tellement loin qu'un système a été créé qui gère absolument tout sur terre donc tout le monde est en sécurité la violence n'existe plus et la mort n'existe plus non plus donc dans la mesure où il faut quand même que des personnes décèdent on nomme au sein de la société ce qu'on appelle des faucheurs les faucheurs sont chargés d'aller glaner des personnes qui choisissent et très souvent ces personnes doivent être choisies en fonction de comment fonctionner la mort à l'époque où elle était commune à tous c'est à dire que par exemple si vous avez un certain pourcentage de personnes qui mouraient en voiture et bien les faucheuses vont aller glaner des personnes qui conduisent ou qui ont permis si une certaine propension de personnes mouraient dans un acte héroïque en rentrant dans un incendie pour sauver un enfant et bien les faucheuses vont être chargées de d'aller glaner des personnes qui ont ce sens héroïque et ce dévouement cette capacité à se sacrifier pour les autres bref il faut tout de même que les choix des faucheuses restent en lien avec les façons majoritaires dont les gens pouvaient mourir à l'époque où la mort naturelle était existante c'est laborieux à expliquer dans ce contexte nous on suit deux personnages donc deux jeunes deux adolescents qui vont se retrouver en formation avec maître faraday qui est donc un maître faucheur très respecté dans la communauté qui a des méthodes de glanage qui sont très liées à la morale en fait finalement lui ce à quoi il forme ses apprentis c'est vraiment cet aspect et aller faire s'interroger sur ce qu'est la souffrance ce qu'est la mort et surtout à ne tirer aucune satisfaction du fait de donner la mort à d'autres individus donc tout cet aspect très philosophique il était intéressant l'intrigue en elle-même est intéressante c'est un livre divertissant que que je lis en audio puisqu'actuellement je lis beaucoup de l'ungadult parce que je fais beaucoup d'audio c'est quelque chose qui est assez pratique j'avoue parce que typiquement pour la faucheuse dont j'avais déjà lu le tome 1 si je vais courir si je vais si je fais le ménage si je fais les courses quoi que ce soit je veux dire avoir les écouteurs et suivre sur la faucheuse c'est pas quelque chose de très compliqué puisque j'avais déjà les bases en fait de l'univers je pense que sur le tome 1 sans les bases comme tous les univers un petit peu de sfff de façon très générale c'est plus compliqué mais dès qu'on a les bases c'est relativement simple de se repérer dans l'univers surtout que j'en avais des souvenirs quand même assez clair de ce premier tome donc je vais continuer ma découverte en audio et je vais clore cette saga avec le troisième tome puisque je crois qu'il n'y aura rien d'autre alors je sais que la collection R a annoncé un préquel à la saga mais je ne pense pas que ce sera en fait je sais pas du tout à quoi correspond ce préquel je vais pas m'avancer sur le sujet vous donner de mauvaises informations mais la trilogie principale est terminée puisque l'histoire des protagonistes qu'on suit et qui sont au centre du récit s'achève dans le troisième tome. Grâce je reviendrai vers vous lorsque j'aurai terminé cette saga. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez lu certains de ces livres ou que vous envisagez de les lire n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire je serai ravie d'en discuter avec vous n'hésitez pas à me recommander également des ouvrages peut-être des auteurs dont je vous ai parlé ici qui vous ont plu que vous avez vraiment aimé et que vous me recommandez je suis toujours à la recherche de vos conseils je vous remercie en tout cas d'être resté jusque là je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous dis à bientôt et et Sous-titrage ST' 501